Donc maintenant on va essayer un petit peu de rééquilibrer un peu ça, d'accord ? Donc on va toucher notre larynx, pour le moment on en parlera après, du larynx, d'accord ? Mais on va essayer de se masser un petit peu le larynx. Vous savez que le larynx est mobile, on peut y toucher, d'accord ? C'est quelque chose qu'on peut faire bouger. Alors il faut y aller doucement, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on part en même temps, c'est encore pire, qu'on pousse, d'accord ? Donc on a pu nous contraindre à quelque chose qui est en action. Si vous touchez un muscle qui n'est pas en action, il n'y a pas de bouleur, d'accord ? Mais si votre muscle est en action et que vous essayez de le faire bouger, vous le faites mal. Le même principe avec le larynx. Donc à partir du moment où vous touchez votre larynx, il faut être complètement détendu, pas être en train de parler, pas être en train de l'activer. On ne fait pas « Ouais, t'as vu, moi touche mon larynx ! » Ouais, c'est vrai. Donc j'ai amené un petit schéma du larynx, c'est des cordes vocales. J'ai une petite question. Oui ? Est-ce que ça peut être un problème, parfois, par une déglutition un peu, par pression de faire bouger son larynx, c'est possible ? Ah oui, mais... Est-ce que ça peut être un problème de jouer ? On fait bouger son larynx, de toute façon. Voilà. Est-ce que le faire régulièrement, ça peut poser problème ? Non, de toute façon, la déglutition, c'est quelque chose de normal qu'on fait tout le temps, tous les jours. Je trouve que je... On s'enferme même au niveau du champ, on verra des exercices où on se force à aller vers la déglutition sans déglutir pour mettre le larynx dans une certaine position. D'accord ? Mais non, ce n'est pas un problème de déglutir, normalement, ce n'est pas de poser de problème. Donc, je vais vous amener un petit larynx en papier, d'accord ? Pour vous expliquer un peu le fonctionnement, comment ça se comporte. Donc ça, c'est un larynx. Ok ? On a le cartilage chico-thyroïde qui est relié à la trachée. La trachée, c'est quand même mot, c'est ce qui donne l'ouverture, vraiment, de la trachée. D'accord ? Alors, vous allez pouvoir sentir, en touchant, moi, je n'arrive pas trop à ce que je parle en même temps, ça bouge. Vous allez sentir qu'il y a ce qu'on appelle chez les hommes la pomme d'Adam. Elle est proéminente chez les hommes, mais la femme aussi a une pomme d'Adam. D'accord ? Donc, pour la trouver, cette pomme d'Adam, parce que chez certaines, vraiment, on ne la trouve pas, il faut déglutir. Et vous la sentez monter. Vous la sentez ? Voilà. Donc ça, c'est la pomme d'Adam. Le cartilage chirolien. D'accord ? Alors, voilà. Et donc, on a les cordes vocales. Les cordes vocales, donc, combien on en a ? On a deux cordes vocales. Ils vivrent ensemble, d'accord ? Plus ou moins vite, pour la hauteur de la note. Et qui sont plus ou moins étirées, pareil, selon la hauteur de la note. Comme une corde de guitare. Plus la corde est épaisse, le son est ? Épaisse, pardon. Épaisse, le son est grave. Épaisse, oui. D'accord ? Plus la corde est finie, plus le son est ? Égou. Égou. Alors, il y a plein de choses qui vont être en ligne de compte. Nous, on va faire une petite dé... On va un peu essayer de dissocier des choses dont on se sert à... Alors, vous allez faire le son... Bouche fermée. L'air passe par vous. L'air sort par vous, là. Par le nez. L'air sort par le nez. OK ? Donc, vous allez me refaire ce... Mais bouche ouverte. Et vous allez mettre votre note, on voit ? Est-ce que ça fait blablabla ? Non. Est-ce qu'on entend une variation ? Non. Non ? Donc, même si vous avez la bouche ouverte, le son, il sort par... Encore une fois. Par le nez. Par le nez. Mais vous avez quand même la bouche ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il fait que l'air sort par la bouche ouverte ? C'est le palémou qui s'appelle Ségéron. Voilà, c'est le palémou et la langue, en fait. Et la langue, hein. Qui viennent obstruer le canal. OK ? Alors, maintenant, vous allez me faire le son... Ah... 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 Et vous bouchez votre nez. Ah... Ah... Est-ce qu'on sent quelque chose qui sort ? Non. Donc là, le son sort que par... L'air sort par... La bouche. Donc là, encore une fois, qui est-ce qui intervient ? C'est le palémou. OK ? Mais cette fois-ci, qui se colle ? D'accord ? Pour empêcher l'air de sortir par le nez. Maintenant, vous allez me faire le son 1 et vous allez faire les essais avec le nez et la bouche. Ah... Voilà, c'est ça qu'il faut faire, vraiment. Ah... C'est un 1. Ah... C'est pas 1. Ah. Ah... Alors, faites-moi 1. "'On..." Maintenant, faites-moi 1. comment dedans